Ce cauchemar-là, j'ai mis des années avant de le comprendre. Nous l'avions vécu tous les deux, Bobby et moi, mais chacun de notre côté comme des morceaux épars. Et mon pépé Fayel, il me dit... Méfite, on l'aide aux serpents qui dormant sous la terre en hiver. Si te réveilles un serpent qui dort, le se met à courir après. Et un serpent, quand on court sur un sillon, on court plus vite qu'un cheval au galop. La femme, elle, accouche d'un enfant miraculeux avec un gros cœur infirme qui crie mais ne pleure jamais. On l'appelle Bobby. Pendant toute l'enfance, avec Bobby, on n'est qu'un, toujours ensemble, au même endroit. Une fois, on est sous la table de la cuisine en train de regarder les mollets de ma mère qui fait de la tarte aux pommes. Quand elle a fini, elle lève la nappe, elle m'en propose un morceau à moi. Mais pour Bobby, elle ne veut pas. Elle dit que Bobby, pour de vrai, il n'existe pas. On l'a vu, il était un petit boucou et il était un petit boucou qui jouait tout le temps. Il a joué tout le temps. Il a joué, 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 il a joué tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, à un moment, les géants l'a mis en passant que le petit boucou le joue tout le temps. Donc, à un moment, les géants l'ont fait un piège au petit boucou. « Bobby, faut qu'on s'arrache de là, faut pas moisir ici, faut qu'on aille voir le monde. Bobby, moi j'aime ce pays, mais je sais pas quoi faire de lui. Oh, derrière, si tu veux la vendée, il va la faire voyager. Vendée, vendée, genre de temps que lui, où ben non, tu seras perdu. Et moi, je souris comme un homme qui regarde la mer, éclaboussé par la houle, heureux comme un enfant qui joue à sauver le monde et malheureux comme un adulte qui n'a pas réussi à le faire.